On fera aussi un petit topo sur les roues de chez Hogs avec les Boss et les Mini Zombies en plusieurs duros. Les gammes Mini Zombies et les Boss de chez Hogs sont présentés comme les reines du Slide Freeride. On a voulu vérifier ça avec les Mini Zombies 80A et 84A et les Boss en 78A et 80A. La Mini Zombies est une roue en 70mm avec 39mm de contact patch contre 70mm et 33mm de contact patch pour les Boss. La Mini Zombies est présentée comme une petite roue dédiée au Freeride mais qui a pas mal de réponses. Les 80A sont à la fois grippies et glissantes quand on en a besoin. Les Boss en 78A présentent également les caractéristiques d'une bonne roue de Freeride avec un bon compromis accroche-décroche. On a d'ailleurs pu les tester en Freeride et elles ont assuré tous les trajets avec une bonne balance entre accroche et décroche. Et sur un sol mouillé. Les Mini Zombies 84A et les Boss 80A sont dans un registre un poil différent. Un excellent répondant sur la décroche et un peu moins d'accroche. On déconseillera donc ces deux jeux de roues sous la pluie car elles sont très glissantes. Elles restent néanmoins de très bonnes roues de slide qu'on soit débutant ou confirmé. C'est vraiment super agréable. A vous de choisir le petit ou le grand modèle. Au niveau de la composition, l'uréthane des Augs est vraiment très résistant. Alors non, non, non. Pas de belles traces de réthane. Mais une roue qui dure longtemps. On a d'ailleurs pas connu les roues malgré de bonnes sessions sur des routes granuleuses. Oui on sait, elles ont une sale tête. Mais pas un pet du réthane en moins. Les Augs sont donc bien fidèles à leur réputation. De super roues de freeride qu'on conseillera aux débutants pour faire partir le slide sans trop avoir besoin de pousser. Et voilà, cette nouvelle review est déjà terminée. On espère que ça vous a plu et on vous retrouve vite pour de nouvelles reviews de matos. En attendant, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur la page Facebook EasyRiser et Laurel Longskate. Lien dans la description. Clique, clique. Bien évidemment, à partager la vidéo, la commenter, poser vos questions ou la mater à l'infini.